Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAP en anglais. Une enseignante me demande des conseils pour l'œuvre à travailler avec ses élèves. Quelle œuvre travailler ? Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de questions. Je vais dire qu'est-ce que moi je préfère. Mais en fait, c'est moi ce que j'avais enseigné avant et ce n'est pas nécessairement la bonne réponse. Mais j'expliquerai la raison pour laquelle j'aimais plutôt travailler les romans policiers avec les élèves. Mais sachez qu'il n'y a pas de bonne réponse parce qu'en fait, toute œuvre est intéressante pour les élèves. L'essentiel, notamment si vous êtes au collège, et ça c'est très important, c'est qu'il n'y ait pas de scènes dans l'œuvre qui puissent heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc, quand vous êtes en lycée, et notamment en LLCER, et si vous avez des romans dans lesquels il y a des scènes qui sont choquantes, dans ce cas-là, il ne faut pas s'attarder sur ces scènes-là. C'est-à-dire, les élèves peuvent les avoir lues à la maison, elles font partie du programme imitatif, mais elles n'ont pas à faire l'objet de commentaires dans le cadre du cours. Et sur ce plan-là, je vous encourage à regarder la vidéo, le webinaire qui a été fait avec M. l'inspecteur général sur The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, où justement il aborde cet aspect-là. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais ma préférence va plutôt pour les romans policiers. Donc, j'aborderai également les ghost stories dans cette vidéo. Les romans policiers, parce qu'il y a un aspect énigme à résoudre. Et donc, quand l'élève va lire le roman policier, en fait, il faut vraiment lire dans le détail, parce que potentiellement tout est indice. Et donc, tout d'un coup, alors c'est à vous de vérifier que les indices nécessaires pour résoudre les énigmes soient compris par les élèves au fur et à mesure qu'on avance dans l'œuvre. Mais ça, vous ne leur dites pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves, quand ils vont se poser des questions entre eux, etc., en fait, ils peuvent se poser des questions sur des choses qui peuvent être complètement anodines, mais également sur des indices qui, en fait, sont des indices réels pour résoudre le crime. Et puis, en plus, autour du roman policier, il faut résoudre, imaginer qui, pourquoi, ce qui est arrivé, etc. Donc, toute la psychologie des personnages, les relations entre les personnages, imaginer ce qui va arriver plus tard. Et tout ça, ça donne un but à la lecture. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant. Et puis, vous pouvez faire un wanted poster quand un personnage disparaît. Vous pouvez jouer une scène entre le détective et un personnage qu'on va interviewer, etc. Et tout d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique quand, autour de la lecture, on intègre des activités comme celle-là. Donc, je vous mettrai sous la vidéo un lien vers un site qui est vraiment intéressant, qui est gratuit, et où vous trouvez énormément d'œuvres. Des œuvres complètes, des short stories, des nouvelles, des romans, etc. Et en particulier, il y a une nouvelle d'Agatha Christie. Donc, vous verrez, je vous mettrai le titre sous la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que les vidéos, les élèves peuvent également les entendre à voix haute. Parce qu'elles sont lues toutes, tous les textes, que ce soit les stories, les romans, etc. Tout est lu à voix haute. Et vous pouvez choisir la vitesse du débit. Et donc, un élève qui a envie d'entendre en même temps qu'il lit, peut choisir un débit qui est rapide, ou un débit qui est lent. Donc, il y a un curseur pour choisir la vitesse. Ou pas du tout, d'ailleurs. Mais vous avez le texte, et vous avez énormément de textes, et tout ça, c'est gratuit. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Et je voulais aussi parler des ghost stories, parce qu'en hommage à une enseignante, enfin, à plusieurs enseignantes l'année dernière, qui avaient fait un travail sur ce sujet-là. Et donc, vous trouverez sur Internet des ghost stories qui sont gratuites, et que vous pouvez télécharger, des short stories que vous pouvez travailler avec les élèves. Et en fait, il y a une idée qui était vraiment très intéressante avec les vacances de Noël qui... Enfin, on n'est pas encore aux vacances de tout ça, mais les vacances de Noël qui vont arriver. Ce qui est intéressant, c'est de travailler les ghost stories. Et donc, pourquoi pas imaginer une lecture à voix haute d'une nouvelle, une fois que tout le monde a compris, s'entraîner à lire à voix haute un passage, et mettre les élèves en rond. Et donc, on peut pousser les tables sur le côté, on peut imaginer au vidéoprojecteur, on peut éteindre la lumière, et puis imaginer au vidéoprojecteur une image d'une bougie, d'une flamme. Et les élèves se mettent en rond. Et puis, en fait, à tour de rôle, ils lisent le ghost story. Et vous pouvez faire toute une séquence autour des fantômes, dans les châteaux d'Ecosse, etc. Et donc, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est intégrer l'histoire de fantômes dans une séquence sur les fantômes en Ecosse, notamment. Et donc, sachez également qu'il y a des virtual tours de Londres autour des fantômes, etc. Ça existe. Et vous pouvez également vous renseigner là-dessus. Donc, il y a une séquence sur les fantômes, mais adaptée aux élèves de LLCER. Et je mettrai le lien également sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Et je remercie l'enseignante pour cette question. Au revoir. Merci. 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 Merci.